... Et maintenant, direction le Cameroun. Tout d'abord, un reportage sur l'équipe nationale, les lions indomptables. Vous voyez, d'ailleurs, moi, il y a de lions. Ils sont indomptables. Oui, je le prouve. La patte droite. La patte droite. Je le prouve. Voilà, la droite, la droite. Ils sont indomptables. Je vous l'avais dit. Et maintenant, aussi, un deuxième reportage sur le Jubilé Mila. Le deuxième qui se disputait à Yaoundé. Et puis... Ah, oui. J'oubliais le tonnerre et le canon de Yaoundé. Deux clubs prestigieux en Afrique. Et Roger Mila, avant de partir à Valenciennes, joué au tonnerre de Yaoundé. Allons-y. Le tonnerre a beau être l'un des meilleurs clubs camerounais, aucun signe extérieur de richesse ne le dévoile à l'entraînement. Pas de siège, pas de vestiaire, pas de douche. Les dirigeants s'entretiennent au bord du terrain. Roger y retrouve les anciens. Il s'appelle Lenny Paul. C'est un ancien capitaine de l'équipe nationale. D'accord. Et puis, nous étions presque dans le club, les deux bras droits. Nous, j'étais à la défense et moi, j'étais à l'attaque. Comme en 72, lorsque Roger travaillait manutentionnaire à mi-temps, les joueurs viennent l'après-midi. L'ami Lenny Paul s'est recouverti entraîneur à la tête d'un club né dans les années 20. Du dragon de Yaoundé est né le canon. Et du canon est né le tonnerre. En Afrique, on prend tous ces noms-là parce que c'est frais. Alors, dans un canon, c'est frais tout le monde quand on sort le canon. Bon, quand ça ne va plus, si le tonnerre sort, c'est tout le monde qui se couche. Alors, moi, je crois que c'est parti de là. Une fois, vous en pensez qu'il concerne le tonnerre, vous verrez, on dit tonnerre qu'à la raclade. C'est quelque chose qui est typique du tonnerre. Parce que cette équipe est beaucoup plus d'assentance intellectuelle. Disons qu'on recrutait parmi les élèves. Et dans notre langue, le calara, c'est le livre. Jusqu'à la construction du stade olympique en 1974, tous les matchs des canons, tonnerres et diamants se déroulaient ici successivement. Le plus mal classé débutait en pleine chaleur. Depuis, on laisse le stade tomber en ruine. Il appartient à l'armée, c'est souvent le cas au Cameroun, et est gracieusement prêté à tous les clubs du coin. L'armée, généralement, non seulement peut être sur ces terrains, mais généralement sur ces installations. Quelquefois même, l'armée prend les joueurs pour les former. Entre boss et cailloux, ce terrain est pourtant l'un des meilleurs du pays. Ça explique peut-être l'adresse africaine. Sans compter, les buts avec l'équipe nationale ont mené depuis trois ans par Claude Leroy. Les fameux lions indomptables, les voici. Encore un surnom qui est frais. Claude Leroy n'a pas été jeté à la piscine. Il a du mérite, car le public camerounais est très difficile. Et en plus, il est arrivé peu de temps après un certain nombre de succès retentissants. Cameroun califiant, il y a des buts ! Cameroun califiant ! Miserie un Cameroun de finale ! De la 14e région de la Coutafrique ! Cameroun califiant ! Et oui, le Cameroun, après la fameuse Coupe du Monde 82, remportait le championnat d'Afrique 84. Pour un petit pénalty raté ici, Claude Leroy échouait en finale du championnat d'Afrique 86 au Caire devant l'Egypte. Coup de chapeau tout de même aux Français, qui a également d'autres motifs de satisfaction. Ce qui me satisfait le plus, c'est mes relations avec les joueurs, avec les joueurs, je pense que j'ai des relations très très chouettes avec eux. On a instauré entre nous un climat de confiance, de discipline, librement consenti, à savoir, bon, il y avait quelques petits problèmes au niveau de la ponctualité, le respect de certaines choses, bien précis, sans lesquelles on ne peut pas travailler. Il est certain que la ponctualité, la concentration, la régularité, etc. ne constituent pas vraiment les points forts du footballeur africain. Et pourtant, pour les avoir suivis à Yaoundé régulièrement pendant quelques jours, on peut vous affirmer que le travail et la rigueur sont au rendez-vous, et tout cela effectivement dans la bonne humeur. Donc, comme il est signalé sur cette petite pancarte sous le tableau d'affichage du stade, un seul mot, continuer. Le stade Omnisport de Yaoundé que l'on trouve sur l'une des collines de la capitale, et qui abritera donc le deuxième jubilé de Roger Mila. Et à Yaoundé, comme à Douala, quatre jours auparavant, on jouera à guichet fermé. Nous sommes à une heure du coup d'envoi, et vous le constatez, c'est déjà la grande foule. Ils seront environ 80 000 un peu plus tard pour faire une véritable ovation à l'ancien canonnier du tonnerre, Roger Mila, applaudi également par ses partenaires et adversaires. Les Lyons indomptables, vainqueurs du premier match 3-0, je vous le rappelle, et la sélection des amis de Roger. Mbidin, Mendy, Bell, Kurishi, Sonor, Amoros, Sen, Boubacar, Enduro, Bokande, Enenga et Mila lui-même, qui reçoit peu avant la rencontre un trophée au moins aussi grand que son fils Junior. Les Rouges démarrent très fort dans cette partie, et on notera, entre autres, une belle accélération de François Omambiic. Il y aura encore d'autres occasions, mais toujours pas de but, pas de panique, car c'est bien connu. Petit en petit, l'oiseau fait son nid. Et le nid des Rouges sera bien plus douillé après ce 1-2 entre Boubacar et Bokande. Centre de Sahar, but de Jules, 1-0 pour les Rouges. Et savez-vous ce que fait automatiquement le Lyon dans un tel contexte ? Moi, vous me connaissez. Automatique, j'attaque. Automatique, il attaque. Alors il faut être vigilant, avoir une certaine réussite, ou alors beaucoup de talent comme ici Joseph-Antoine Bell, qui avait pourtant glissé au départ de l'action. Bell est vraiment un félin, logique, puisqu'il fait partie normalement de l'effectif des Lyons indomptables. Roger et Milan, un peu isolé, ne se distinguera pas vraiment dans cette première mi-temps, qui se terminera d'ailleurs sur ce score d'un but à zéro. Claude Leroy remotive ses joueurs, Amoros récupère aux côtés d'un admirateur, et Roger vient chercher le fameux maillot vert. Comme Adwala, il évoluera avec l'équipe nationale en deuxième mi-temps. Comme Adwala, ses amis vont souffrir, et comme dans toute l'Afrique, des gradins toujours très colorés. Deuxième mi-temps, nous y sommes. André Canabéic pour Roger, qui trouve l'ouverture. Comme Adwala. Un but du pied gauche. Comme Adwala. Un peu plus tard, un tour d'honneur qui vous donnera la chair de coure. Comme Adwala. Des instants d'émotion inoubliables. Une communion extraordinaire entre le public et son idole, qui pendant trois bonnes minutes, ne feront qu'un. C'est Roger, il a tout fait son tour d'adjouer au stade Amifo de Yahouna. Roger qui vient de réussir un superbe but. Une reprise de volet du pied gauche. Mais à propos de pied gauche, celui de Philippe Enduro, vous le savez, n'est pas mal non plus. Les rouges reprennent l'avantage un peu plus tard. Et le lion se retrouve à nouveau le dos au mur. Va-t-il se laisser faire ? Moi, je ne le laisse pas faire. Je contre-attaque énergiquement. Et oui, le lion contre-attaque énergiquement. Quelques minutes plus tard, ça chauffe dans la surface de réparation adverse. Christian Payan, l'un des gardiens de but du FC Martigues, entrer à la mi-temps, sort bien. Mais la réussite n'est pas de son côté, puisque le ballon se retrouve dans les pieds d'un lion. Deux partout, et coups de théâtre. Une poignée de secondes plus tard, coups francs tirés par Amoros, tête de Kourishi. Trois buts à deux. Incroyable ! Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. Le lion rugit encore une fois, mais beau réflexe de Payan, qui sera félicité comme il se doit par Mandy. C'est terminé. Mais quel match pour un jubilé, surtout un jubilé vraiment de toute beauté, comme Adwala. Un match où, comme bien souvent en Afrique, on retiendra des petites choses amusantes, comme par exemple ce qui devait être au départ un entre-deux. Mais l'arbitre n'attend pas. Alors finalement, ce entre-deux devient un entre-un. Un entre-un. C'est curieux. Voilà. En tout cas, le peuple camerounais, le peuple africain et le peuple français peuvent remercier Roger. Merci Roger pour toutes les émotions que tu as pu nous apporter pendant de longues années. Claude Leroy ne peut masquer une certaine inquiétude. Roger est en fin de carrière. Mbida, Abéga, Aoudou, Bahoukène et les autres ne sont plus là. Il va falloir s'accrocher dans quelques jours au Maroc pour ce nouveau championnat d'Afrique. place à une nouvelle génération dont les voici, les futurs stars du foot camerounais. Il y a au Cameroun 10 millions de camerounais qui sont également 10 millions de supporters. La nuit tombe. Tout le monde rêve, y compris les sauterelles de ce championnat d'Afrique. Le ballon rond, c'est l'Afrique et c'est pour ça qu'on l'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada